Je suis assez ému que Lionel Richie soit présent, que je l'ai en face de moi, quand même, parce que Say You, Say Me, pour moi, c'est une chanson culte et une belle chanson d'amour, puisque c'est pendant Say You, Say Me que j'ai connu mon premier fistfucking. Oh, mais écoutez vraiment. Lionel Richie, est-ce que... J'ai compris un truc, je vais me lancer dans la chanson, moi. Oui, oui. Est-ce que vous êtes bien en France ? Est-ce que vous êtes heureux quand vous êtes en France ? Je suis très, très bien ici en France. Très, très bien. Qu'est-ce que vous préférez en France ? Oui, oui, c'est vrai, les filles, ça compte aussi. Disons que dans mes années de jeunesse avec les Commodores, il a tout à fait raison, c'était les Françaises, la ville, les gens, la cuisine, tout ça, c'était sympa. Maintenant, j'aime toujours les filles, les Françaises, j'aime toujours la ville, j'aime toujours la cuisine française. Disons que les choses n'ont pas beaucoup changé, mais disons que le public a toujours été très loyal, très fidèle. Alors, c'est vrai, Lionel, qu'à l'époque des Commodores, au début des Commodores, avant le succès, vous avez chanté sur la scène du Biblos à Saint-Tropez. Ah, oui, c'est tout à fait exact. Tout à fait, c'est quand même assez extraordinaire. Imaginez-vous cette scène. Il y avait, c'était une époque où il y avait Mick Jagger qui venait d'épouser Bianca. Si je ne m'abuse, il y avait le groupe R qui était, enfin, c'était la comédie musicale du siècle, et puis tout le monde venait à Saint-Tropez pour faire la fête. Et alors, en fait, le spectacle était littéralement dans la salle. Moi, je voulais, je suis assez ému que Lionel Richie soit présent, que je l'ai en face de moi quand même, parce que Say You, Say Me, pour moi, c'est une chanson culte et une belle chanson d'amour, puisque c'est pendant Say You, Say Me que j'ai connu mon premier fistfucking. Oh, c'est vrai. Ah, mais écoutez vraiment. Il a eu son premier fistfucking pendant votre chanson, vous savez. Ça s'arrose. Ça s'arrose. Je peux me dire en haut. Voilà, Lionel Richie, 100 millions d'albums vendus. Ah, waouh ! Ah, mais c'est... C'est facile. Mais qu'est-ce que tu fais de tout ton pognon ? 100 millions d'albums vendus, 30 millions avec les Commodore, et 70 millions quand il a été tout seul, comme quoi vous avez bien fait de partir. Alors, 20 top 10, énorme, 20 top 10. Vous avez été couverts de récompenses et surtout en 1984, lors des Jeux Olympiques de Los Angeles... Il a gagné de 100 mètres. Non. Il a chanté all night long devant 2,3 milliards de téléspectateurs. C'est moins que ce qu'il a gagné. ... Lionel Richie, vous êtes né en 1949 dans l'Alabama, dans une petite ville qui s'appelle Tuskegee. Et vous êtes revenu maintenant. Vous habitez de nouveau dans cette ville-là. Disons que j'ai toujours une maison là-bas, même si j'habite en fait à Beverly Hills avec ma famille. Au jour le jour, j'ai toujours une maison sur le campus universitaire. Il y a une université là-bas. Alors, votre adolescence a été marquée par deux grands hommes, Martin Luther King et Malcolm X, qui ont été d'ailleurs assassinés tous les deux. Alors, à l'époque, vous venez d'entrer à l'université de Tuskegee. C'est en 1966. Et quand vous entendez parler d'un mouvement qui se forme parmi les jeunes noirs et dont l'objectif est de répondre à la violence des blancs par la violence des blacks. Là, il n'y a pas de discussion possible. Ça s'appelle les Black Panthers, bien entendu. Et vous en faites partie. Pourquoi, en 1967, c'est-à-dire un an après, avez-vous quitté les Black Panthers ? Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que j'étais un petit peu idéaliste. Lorsqu'on a 19 ans, on se dit que l'on peut vraiment faire une différence, que l'on peut faire changer le monde. Et je me suis rendu compte que les Black Panthers voulaient trouver le pouvoir tout en restant dans la ségrégation, tout en restant isolé du reste du monde. Mais moi, au contraire, je cherchais l'intégration avec le reste de la société. Alors, je me suis rendu compte qu'à cette époque, j'avais un choix. Soit je rejoignais les Commodores, soit je restais avec les Black Panthers. J'ai choisi les Commodores parce que la musique était plus sympa. Voilà. Vous avez refusé le communautarisme. Alors, l'autre influence que vous avez subie, c'est celle du pasteur Martin Luther King. Et à un moment, vous avez eu envie de devenir prêtre. Vous vouliez devenir prêtre. C'est tout à fait vrai. Voilà. Mais au moment d'entrer au séminaire, Lionel Richie a rencontré les Commodores. Merci, Dieu ! Alors là, avec les Commodores, la galère commence. Combien de temps avez-vous mis avec les Commodores pour faire votre premier tube ? Je crois qu'on était ensemble depuis six ans avant de faire notre premier tube. Donc, c'était... Je crois que j'avais déjà terminé ma première année à l'université. Et puis après ça, on a quitté l'école. C'est là qu'on a commencé à faire la musique à temps plein. Oui, ça a mis énormément de temps. Alors, l'autre personne qui a eu beaucoup d'influence aussi dans votre vie, Lionel Richie, c'est Michael Jackson. D'abord parce que vous êtes passé en première partie des Jackson 5 à Tuskegee. Et ça vous a lancé parce que dans la salle, ce soir-là, c'est Barry Gordy, le patron de la Tamla Motam, qui était dans la salle. Et quand il vous a vu en première partie des Jackson 5, il vous a signé tout de suite. Voilà. Ça a été très important. Et l'autre moment où Michael Jackson a été très important aussi dans votre vie, c'est quand vous veniez d'être évincé d'une certaine façon par les Commodores et Michael Jackson vous a dit continue tout seul. C'est ce que j'ai fait. J'ai planté mes frangins. Depuis, je suis une énorme star. Il venait de faire off the wall. Et donc, vous avez fait pareil et vous avez vendu deux fois plus d'albums tout seul. Alors, avec Michael Jackson, vous avez composé tous les deux cette magnifique chanson. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendue. Je suis d'accord, mais c'est quand même une belle chanson qui s'appelle We Are The World. Ça s'est passé comment ? Vous étiez où quand vous l'avez écrite, cette chanson ? J'étais à Los Angeles. J'ai reçu un appel d'Harry Bellafonte qui m'a dit, voilà, on a tous ces groupes qui voudraient faire quelque chose pour sauver la famine en Afrique. et ils cherchent des chanteurs, des artistes noirs. Il fallait faire quelque chose. Donc, j'ai contacté Christine Jones et j'allais écrire une chanson avec Stevie Wonder. J'appelle Stevie, on n'arrivait pas à se coordonner. Alors, Michael Jackson était juste à côté. On a dit, bon, on va essayer de travailler avec lui. On s'est retrouvés au studio. Puis là, on a décidé qu'il y aurait quatre personnes, Stevie, Michael Quincy et moi-même. Alors, on était au studio et c'est là que la rumeur s'est répandue que nous allions écrire cette chanson. Tous les artistes nous ont appelés pour nous demander s'ils pouvaient faire partie de ce groupe. Alors, il y avait quelque 45 artistes qui se sont engagés à nos côtés. Et puis, on s'est dit, voilà, on va faire ça la veille des Music Awards à Los Angeles. Et c'est là que, bon, j'étais l'animateur de l'émission et on a quitté le spectacle. Et de 10 heures du soir à 1 heure du matin le lendemain, on a donc enregistré et on a fait d'ailleurs la vidéo de We Are The World. Ah oui. Lionel Richie avec We Are The World, on est loin de George W. Bush parce que lui, c'est plutôt I am The World. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous faites partie des Américains qui veulent aller faire la guerre en Irak ou plutôt des Américains qui pensent que c'est une énorme connerie ? Disons que je crois que si on fait la guerre, c'est parce que la politique a échoué, parce que la diplomatie a échoué. Et je crois que vraiment, c'est vraiment le tout dernier recours, c'est d'aller envoyer des gens à la guerre, parce que ça veut dire que le dialogue est épuisé. Et il y a quand même plein de gens intelligents sur Terre. Il doit y avoir moyen quand même d'établir un dialogue. C'est pas possible. On peut dépenser des milliards et des milliards de dollars pour acheter des machines de guerre et faire la guerre à tort et à travers, mais on peut faire beaucoup plus de choses avec cet argent. Il y a une famine qui règne un peu partout dans le monde. Il y a des problèmes d'éducation. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec cet argent. Je crois que la toute dernière chose à faire, c'est de dépenser cet argent pour faire la guerre, pour construire des bombes et que sais-je. Essayons plutôt de nous servir de la diplomatie pour sauver les choses. Bravo. Nous sommes le monde. Cela dit, cela dit, d'autre part, si vraiment la diplomatie échoue, bon, il faut faire ce qu'il faut faire. Autrement dit, là, maintenant, nous sommes arrivés au stade où j'ai l'impression que nous avons atteint le point de non retour. Disons que la diplomatie doit être quand même le facteur primordial, ce qui m'inquiète. J'ai l'impression que nous sommes allés probablement aller trop loin dans tous les sens. Je ne sais pas d'ailleurs où cela va aboutir. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un pays qu'il faudrait désarmer d'urgence ? C'est les États-Unis. Quelques fois, oui, c'est un peu ce que je pense. Disons qu'il y a des moments où je me dis, ce serait quand même bien de ne pas pousser le bouchon aussi loin qu'on le fait. Disons que, et là, je me rappelle ce que me disait mon père lorsqu'il me conseillait sur le mariage. Il disait, ça s'applique également dans ce cas-là. Il y a des moments où il faut arrêter de discuter. Il faut quelquefois écouter. Et on apprend beaucoup plus de choses en écoutant qu'en parlant. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.